Dans le cadre des rencontres proposées par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, intitulée Classique au détail, lundi 13 mars 2023, Yves Le Pestipon commentait avec son brio habituel le poème du méconnu Antoine-Pierre-Augustin de Pisse, harmonie imitative de la langue française, et plus précisément de « À l'instant » jusqu'à « Sans détour ». Bonne écoute. Bonsoir et merci d'être venu au milieu de ces grèves et autres choses jusqu'à l'abri Ombre Blanche qu'on peut atteindre parce que, évidemment, le printemps est là alors que c'est l'hiver officiellement, mais personne n'a remarqué que c'était l'hiver. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va tenter de parler d'un auteur classique français, c'est-à-dire un auteur des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et d'habitude on parle de Molière, de Pascal, de Voltaire, de Racine, de Montaigne, etc. C'est-à-dire de gens dont le nom est généralement connu de la plupart des gens des Français. On va parler de la langue de Molière, de la langue de Racine, peu importe. On dit que La Fontaine est l'auteur préféré des Français, etc. Mais Antoine-Augustin de Pisse, il faut le dire, est moins célèbre que La Fontaine, Molière, Montaigne, Ronsard, Dubélé et tous les autres. En plus, quand on regarde un peu ses biographies, certains de ses biographes ne sont pas nécessairement très gentils avec lui. On va y revenir un petit peu. Pierre-Augustin de Pisse a quand même quelques avantages. Il a figuré très tôt de son vivant, dès 1815, dans un dictionnaire. C'est pas mal. C'était le dictionnaire des girouettes. Vous savez tous ce que c'est qu'une girouette. C'est ce truc qu'on voit sur les toits, parfois qui se rient avec le vent. Et depuis le dictionnaire des girouettes, on appelle girouettes, des gens qu'on en connaît dans la France politique et parfois par nous-mêmes et peut-être moi-même suis-je une girouette. Donc des gens qui, à un moment, sont gaullistes, à un moment, sont pétainistes, un peu plus tard, sont socialistes, éventuellement deviennent macronistes et redeviennent un peu plus tard, je sais pas quoi, radicaux de gauche, valoisiens si vous préférez. Regardez le paysage politique français actuel et parfois même nous-mêmes des girouettes. Il y en a beaucoup. Le dictionnaire des girouettes est créé en 1815 parce qu'avec la succession des mouvements politiques qui se sont succédés et des régimes qui se sont succédés entre 1787-188 et 1815, eh bien, bon, on a eu l'occasion de vérifier que certains étaient des girouettes. Et naturellement, notre auteur était une parfaite girouette. Donc cinq pages lui sont consacrées. Il fut un effet royaliste, puis républicain, des différentes donnances de la République. Il a été girondin, montagnard, il a tout été. Il a naturellement soutenu le directoire. Il était partisan de Bonaparte. Il est devenu rapidement partisan de Napoléon et rapidement de nouveau royaliste au moment où il fallait. Tout va bien. Et rapidement, d'ailleurs, de nouveau bonapartiste parce qu'évidemment, Napoléon est revenu très rapidement. Et puis il est reparti. Donc c'est un personnage intéressant parce qu'autant il y a eu de régime politique dans cela, eh bien, autant il y a eu d'affiliation. Pour premier trait, il n'est pas le seul en littérature. Il y a eu d'autres girouettes. Mais lui, il a bénéficié d'une époque où le vent était fort et donc il a pu s'agiter pas mal dans tous les sens. Il a une deuxième particularité, ce fameux Pierre-Augustin-Antoine de Pise. Parmi les écrivains, même peu connus, il est un des rares à avoir travaillé vraiment sérieusement pour la police parce que pendant le régime de Bonaparte, pendant une quinze dizaines d'années, il a été secrétaire général de la préfecture de police. Donc c'est un emploi très intéressant dans lequel on peut savoir beaucoup de choses, punir un certain nombre de gens. Et donc, sans aucun problème, il a signé tout un tas de choses qui ne sont pas vraiment nécessairement dignes d'un écrivain du type Rimbaud, Verlaine ou autre. Il a travaillé dans la police. Donc ça ne le rend pas nécessairement sympathique pour la postérité. Ce n'est pas nécessairement un poète maudit. Il a encore un troisième inconvénient, ce brave Pierre-Augustin. C'est compliqué son nom. Il y a tellement de prénoms que c'est plus simple de s'appeler Arthur Rimbaud. Louis-Pierre-Antoine-Augustin de Pise. En plus, Pise, c'est compliqué. Le troisième élément, c'est qu'il a composé des tas de chansons assez légères. Alors ça, ce n'est pas très à la mode. C'est un des créateurs de ce qu'on appelle le Vaud de Ville. Donc le Vaud de Ville, c'est une vieille histoire. Ça vient de Normandie. Ça vient de Vaud de Val. Vaud de Val, c'est un petit coin en Normandie où on faisait des chansons, on va dire, un peu obscènes. Et on s'est mis à appeler ces chansons des Vaud de Val. Puis après, c'est devenu des Vaud de Ville au 16e, 17e siècle. Les Vaud de Ville, au départ, c'est des chansons qui sont, bon, grossières, on va dire. Puis qu'on met à la file les unes des autres avec une petite trame, disons, d'un récit, vaguement. Et au 18e siècle, en fait, se crée effectivement ce genre musicalo-théâtral qui n'est pas l'opéra comique, qui est un peu plus digne. L'opéra comique remonte vraiment au 17e siècle et qui va amener de Pise à fonder en 1792, pendant la Révolution française. 1792, on se dit, là, on s'apprête à décapiter le roi, tout est sérieux. Mais non, non, lui, il est occupé d'autre chose. Il est d'accord avec le fait qu'on décapite le roi. Il est toujours d'accord avec ceux qui ont le pouvoir, bien sûr. Et d'autre part, donc, à ce moment-là, il crée, avec son ami Pierre-Yvon Barré, le théâtre du Vaud de Ville. D'ailleurs, quelques années plus tard, il va se disputer avec lui. Il va créer le théâtre des Troubadours. Et donc, il va inventer, à la fin du 18e siècle, une armée de textes assez légers qui sont des chansons plus ou moins douteuses pour certaines, évidemment, mais plaisantes, qui ont eu des succès, beaucoup de tubes. Elles sortent de la plume de ce personnage. Il y a une chanson, d'ailleurs, qui restait célèbre, parce qu'elle a été chantée, c'est assez étonnant, par Marc Augeret, chanteur d'il y a maintenant 40 ans à peu près, peut-être mort, je ne suis pas sûr, d'ailleurs. Donc, chanteur de gauche, qui a chanté un texte qui s'appelait « De la liberté des nègres », qui est un texte de ce Pierre-Augustin de Piis, qui est un texte sur les nègres. Alors, pourquoi sur les nègres ? Parce qu'il a une particularité qui ajoute en plus à ces problèmes, c'est qu'il y a assez peu d'écrivains métisses dans la littérature française. Il y en a un ou moins qui est connu, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas était à moitié noir, à quart noir, ce qui a mené qu'on se moquait considérablement de lui et que, naturellement, les femmes rêvaient de lui, enfin, tout ce que vous voulez dans ce genre. Mais avant lui, il y a Piis, qui, effectivement, descend d'une famille aristocratique française, légèrement douteuse, qui prétendait être alliée à la famille de Pince. Vous savez, les familles de Pince, Justaré, l'hôtel de Pince à Toulouse, etc. Jean de Pince, qui a été évêque de Rieux et qui a joué un rôle important auprès de François Ier, dont il a ramené la bibliothèque de l'Italie, qui a constitué le fond de la bibliothèque nationale, enfin, la bibliothèque à l'époque royale. Et donc, une grande famille qui existe toujours, bien sûr, la famille de Pince. Et les Piis se rattachent plus ou moins à ça, c'est pas trop sûr, peu importe. Mais disons, le père était un officier, il s'appelait Louis, je crois. Il est allé se promener du côté de la Martinique et de la Guadeloupe. Là, il y avait une blague un peu intéressante, d'ailleurs, elle-même un peu mulâtre. Donc, voilà, l'amour est né. Et notre écrivain est né de cet amour. Et donc, il était, disons, un peu marron et voilà, un peu coloré, ce qui amenait évidemment des rigolades, des critiques, etc. Il était un peu bizarre. Mais ça l'amène aussi à être solidaire, effectivement, des esclaves et à être, c'est un de ses traits politiques, un partisan de l'abolition de l'esclavage par la Révolution française. Malheureusement, évidemment, quand Bonaparte va rétablir l'esclavage, il sera aussi partisan du rétablissement de l'esclavage. Parce qu'en effet, c'est une girouette. Alors, vous comprenez, il est logique avec lui-même. Mais la chanson que chante Marc Augeret est une belle chanson. On la trouve aisément sur Internet. On peut l'écouter. Et le texte, en effet, de cet auteur vraiment méconnu, peu connu, et on va dire pour un certain nombre de raisons. Alors, qui est ce personnage ? Bon, il est né en 1755, donc au milieu du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV. Il va finir assez tard, puisqu'il va mourir en 1832, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, en 1832, donc au milieu du XIXe siècle. C'est aussi une sorte de disgrâce pour lui, va-t-on dire, parce que c'est très commode quand on est au début d'un siècle et qu'on meurt à la fin. On est un auteur du XVIIIe, du XVIIe siècle, du XXe siècle. Lui, c'est un auteur à la fois du XVIIIe et du XIXe siècle. Heureusement, il ne fera pas grand-chose à la fin de sa vie. Après l'abdication de Napoléon, il ne va plus écrire beaucoup. Et donc, ce personnage né, disons, de cette naissance considérée comme interlope, à l'époque, vraiment, c'est pas très bien. C'est une famille noble, mais à moitié noble, avec des amours adultères, avec ce qu'on appelle une négresse à l'époque, sans aucun problème. Donc, c'est un personnage un peu douteux. Et en plus, il n'a pas de santé. Donc, il ne peut pas être militaire, comme pouvaient l'être, effectivement, des membres de ce genre de famille, même éventuellement plus ou moins métisse. Et donc, il va s'orienter vers la variété, enfin, ce qu'on appelle maintenant la variété, les chansonnettes, les cabarets, les bars, le jeu, etc. Comme il est extrêmement charmant, apparemment très agréable, très affable, il va se retrouver dans la proximité de la famille royale. Il va être secrétaire du comte d'Artois, donc c'est la famille royale directement. C'est une cinécure, ça va lui permettre d'avoir accès aux bibliothèques, de se promener. Et donc, il va écrire dans la fin du XVIIIe siècle, au moment où Chaudrel Laclos écrit « Les liaises non dangereuses », lui écrit les pièces légères, galantes, généralement méprisées par tout le monde, à l'époque déjà, mais évidemment, lesquelles on va voir, comme on va tous autrefois, je ne sais pas, à la Mandigote ou des choses de ce genre. Bon, ce n'est pas très bien vu, mais quand même, on préfère quand même à la Mandigote ou au Kalinka, qu'au Théâtre de la Cité ou au Garonne, on s'ennuie un petit peu. Et donc, ce n'est pas la grande littérature, mais c'est la littérature musicale qui plaît bien et qui est très inventive du point de vue générique, puisque donc, il n'y a pas de modèle qui vient de l'Antiquité. Aristote n'a pas parlé du Vaudville. Racine et Corneille sont restés un peu à l'écart de ce genre, évidemment. Et donc, c'est un lieu où on peut inventer des tas de choses, s'amuser bien, faire venir à l'extérieur, à l'intérieur. On joue à la foire, on joue sur quatre traiteaux, on joue dans des théâtres. Et donc, là, il a une vie assez agréable. Et c'est ainsi qu'effectivement, il se retrouve dans la Révolution française, à la tête d'un théâtre avec quelques amis. Le Vaudville, ça marche très, très bien. Il faut imaginer la Révolution française, c'est à la fois un moment politique extrêmement fort, mais c'est aussi un moment d'amour, de sexe, d'aventure diverses et variées, et de Vaudville, de chansons en particulier. Il n'y avait pas eu autant de chansons en France depuis l'époque de Mazarin, qui était aussi une époque de fronde, de combats divers. Effectivement, il a un rôle, disons, d'animateur de théâtre pendant la Révolution française, et il va être repéré comme un type qui est à l'échelle docile. Et donc, il va se retrouver effectivement propulsé par Bonaparte, puis pendant tout dans l'Empire, dans les métiers de la police, tout en continuant à faire encore des Vaudville. Donc, c'est qu'ainsi, il y a parfois des ambassadeurs qui sont les écrivains, il y a parfois des hommes de police qui écrivent des chansons légères à côté. Et après la fin de l'Empire, après 1815, il commence à être un petit peu vieux, il a plus de 65 ans. Et pendant la Restauration, et jusqu'en 1832, il ne publie plus rien, il vit un petit peu sur ses lauriers. Il semble que le fait d'avoir figuré dans le dictionnaire des Girouettes l'ait à peu près tué, éliminé, en quelque manière, de la scène littéraire. Il était considéré comme un peu ridicule. Il était un peu trop vieux pour effectivement être acceptable comme un nouveau membre de la Restauration, parce qu'effectivement, il y avait des jeunes gens comme Victor Hugo, Lamartine et autres, qui étaient tout à fait prêts à être catholiques, royalistes, monarchistes, enfin tout ce qu'on veut. Mais ils avaient 20 ans, enfin, ou 25 ans pour Lamartine, à peu près. Donc, lui, c'était un has-been, comme on dirait aujourd'hui. Alors, peu de choses restent de ce petit grand tome, si on peut dire. La chose la plus célèbre, c'est le texte, ou l'ensemble du texte que nous allons regarder. Il publie, en effet, en 1785, et puis le réédite, je crois, en 1810, avec des variances, un grand poème, un peu imité de Boileau, un alexandrin, qui a un titre légèrement rébarbatif. Ça s'appelle « Harmonie imitative de la langue française ». « Harmonie imitative de la langue française ». Donc, on sait à peu près ce que c'est que la langue française. On sait que, depuis longtemps, il faut défendre et illustrer la langue française. Le projet de Peace est bien, effectivement, lui aussi de défendre et d'illustrer la langue française, mais non pas essentiellement avec des grands auteurs, avec des traditions, avec leur racinement dans l'italien, le latin, le grec ou autre, mais au nom du fait que la langue française aurait une force particulièrement vive pour imiter de manière harmonieuse les choses de la nature. Alors, ça ne va pas de soi, parce que c'est un vieux discours qu'on tient sur la langue française. Il y a des langues qui sont très musicales. On va dire, d'un côté, par exemple, en effet, l'italien, qui sonne vraiment merveilleusement à l'oreille. On a envie de se dire que c'est la langue naturelle des enfants, l'italien, qu'on chante quand on le dit. Et puis, d'autre part, on le sait bien, en tout cas depuis les Beatles, l'anglais est manifestement une langue qui se prête particulièrement à bien la musique, mais on peut dire autrement l'allemand avec Jean-Sébastien Barre ou un certain nombre d'autres. Le français, langue de la raison, langue de la clarté, langue des prépositions, langue des articles, etc., n'a pas la réputation d'être particulièrement musicale et particulièrement imitative des choses de la nature. On a, par exemple, plaisir, quand on fait un peu de grec, à décliner le mot corbeau en grec. Et là, on se dit, bon, ça va, ça va. Ils ont entendu que les corbeaux, ça fait corax, 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 corax. Ils se le récitent tous les jours et ça fait corbeau. Mais en français, corbeau, ça marche moins bien que corax. Voilà, c'est comme ça. Et on va dire que c'est particulièrement vrai en français, apparemment, que le mot chien ne mord pas. Il y avait une vieille théorie grecque qui en rattache sur un philosophe qui s'appelle Kratil, dont il est question dans un dialogue de Platon du même nom, le Kratil, l'idée selon laquelle la langue, originellement, était essentiellement imitative. C'est-à-dire, effectivement, comme, bon, corax semble imiter, bon, quelque part, le bruit que fait le corbeau, tous les mots à l'origine imitaient quelque chose comme les sons de la nature. Maman, maman, le truc du bébé, etc. Les mots fluides diminuerait, bon, le flot de l'eau, enfin, voilà, etc. Et donc, cette idée-là d'une langue originaire et qui se maintiendrait, en tout cas, par partie davantage dans certaines langues que dans d'autres, a été beaucoup battue en brèche, en particulier par la linguistique contemporaine. Louis Ferdinand de Saussure, au XXe siècle, dans le discours, dans le traité de linguistique générale, insiste sur ce qu'il appelle l'arbitraire du signe. C'est-à-dire, effectivement, en français, on va dire chien, en anglais, on va dire dog. Inutile de chercher si dog ressemble plus à ouahoua ou chien à ouahoua. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est parfaitement arbitraire. Un espagnol, un allemand, un italien, un chinois ou un voyeur. Il y a d'autres trucs pour dire chien. De temps en temps, il y en a un qui ressemble un peu plus à ouahoua, peut-être. Mais en tout cas, ni chien, ni dog ne ressemble véritablement de manière convaincante à ouahoua ou à quelque chose comme ça, ou la queue qui se remue, ou je ne sais pas quoi. Cette théorie s'est largement installée. Il y aurait donc une sorte d'arbitraire du signe. Et on va dire, le français serait particulièrement représentatif de cet arbitraire du signe. Peu de mots français semblent ressembler de près ou de loin aux objets, aux réalités dont il est question. Peut-être d'autres langues un peu plus. Alors, cela n'est pas très satisfaisant, on va dire. C'est satisfaisant pour l'esprit, parce qu'effectivement, quand je compare les langues entre elles, je suis bien obligé de conclure que si dog imite chien, alors qu'est-ce que c'est que chien ou autre chose, d'accord, ou canis en latin. Donc, c'est relativement satisfaisant pour l'esprit, cette idée de l'arbitraire du signe. Et ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant pour la sensibilité, pour l'imaginaire, on va dire pour la poésie. Parce que quelque part, on a très envie que mon petit village soit le lieu que j'aime vraiment et qui m'attend naturellement. J'ai envie vraiment que quelque part, le chien s'appelle vraiment chien absolument et que ça décrit vraiment ce nom. Et puis, on le sait bien dans le vocabulaire amoureux, on va dire mon chou, mon chat, mon chat, etc. On va essayer de trouver comme un racinement sensible aux mots pour nous-mêmes. Au fond, on va rêver sur les mots. Alors, on va rêver à la fois sur leur son, chou, sur leur graphie, les lettres. Et par exemple, un poète contemporain qui s'appelle Francis Ponge écrit un texte sur, je ne sais pas, le gymnaste, par exemple. Et il essaie de montrer que le gymnaste, avec ce G, ce Y, ça ressemble, si on le met en majuscule, aux positions diverses du gymnaste. Bon, le gymnaste, c'est d'abord comme ça. Et puis, il met les bras comme cela. Quand Y, un autre poète évoque le mot locomotive. Et donc, le mot locomotive, si j'imagine une locomotive, pas un TGV, mais une locomotive avec une cheminée. Le L sera l'espèce de cheminée qui fait tout, 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 d'accord ? Et puis le O, les wagons qui se suivent les uns les autres. Bon, voilà. Et donc, quelque part, on a un peu envie de ce genre de chose que, par les sons, par les lettres, par des rapprochements divers et variés, les mots est une sorte de nature qui soit quelque chose de très présent. Et ce n'est pas d'ailleurs tout à fait faux, complètement. Mais, bon, on sent bien que c'est un désir que l'on a en nous-mêmes. Mieux même, on a éventuellement envie que les lettres elles-mêmes aient des significations très anciennes, très profondes. Et on sait que c'est en partie vrai. Il y a quelque chose dans l'arracinement là-dedans. Si vous avez l'occasion de lire les livres, par exemple, de Marc Calin-Waknin, qui est un rabbin israélien qui parle beaucoup à France Culture le dimanche matin, qui est très remarquable, il a écrit des livres sur les nombres, il a écrit des livres sur les mystères de l'alphabet. Et donc, il montre bien comment le H, d'abord, est une espèce de barrière dans les langues, disons, sémitiques, dans ce qui est maintenant le Liban, plus ou moins, puis ça se redresse, ça devient le H, le H qui monte vers le ciel, ou que le B a quelque chose à voir avec les mamelles, des vaches ou des femmes, enfin, comme on veut. Et donc, avec le début, enfin, voilà, il essaie de montrer un certain nombre de choses dans l'origine qui donnent à penser qu'effectivement, les lettres peuvent avoir un enracinement, disons, un peu comme l'hiéroglyphe qui représente des choses, des personnages qui sont déformés de toutes la sorte de manière. Et on sait bien qu'un poète très célèbre, beaucoup plus célèbre que le nôtre, qui s'appelle Arthur Rimbaud, publie un sonnet très célèbre qui s'appelle le sonnet des voyelles, dans lequel il propose des images sur chacune des voyelles, à blanc, noir, etc., rouge. Il propose des images qui sont extrêmement belles, extrêmement séduisantes, qu'on a envie de croire ou on a envie d'en mettre d'autres à la place, qui me seraient davantage personnelles, bien entendu. Depuis que ce poème existe, des quantités de gens ont cherché de décrypter de façon ou d'autre. On a vu des significations ésotériques, pornographiques, érotiques, religieuses, etc. D'autres ont dit c'est très beau, mais ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, chacun d'entre nous, on va dire presque naturellement, on a envie de donner une motivation particulière aux lettres, aux mots eux-mêmes, à la graphie des mots, aux sonorités, parfois même au nombre de lettres qu'il y a dans le mot. On va dire qu'il y a cinq lettres dans ce mot, ça veut dire que c'est les cinq doigts de la main, quelque chose comme ça. Et donc, vous savez, en hébreu, ça s'appelle la gematria. On va essayer de calculer toutes les significations des lettres dans la Bible, les positions des lettres. On va remarquer que la Bible commence par la lettre B et donc on va en tirer des quantités de conclusions et on va trouver une valeur névérique à la lettre B, etc. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui ne résiste pas tout à fait à l'analyse objective. Parce qu'en effet, si c'était vrai, tout le monde parlerait la même langue ou à peu près la même langue. Quelque part, nous désirons que ce soit vrai, comme nous désirons que le feu symbolise l'amour, que l'eau symbolise la pureté. Ce n'est pas vrai, mais on a très envie de ça. Et puis, quand même, quelque part, ce n'est pas non plus tout à fait faux parce qu'effectivement, les langues ont des racines. Elles ne sont pas parfaitement arbitraires. Il y a des traditions, il y a des mots qui sont mis à la place d'un autre, etc. Il y a des histoires lexicales. Il y a des gens qui ont écrit les lettres d'une certaine manière. Et donc, il y a une part de rêverie qui, elle-même, a une sorte d'objectivité. On veut dire qu'il y a donc les deux aspects. Alors, du point de vue du siècle des Lumières, c'est-à-dire du moment où vit Peace dans sa vie, l'idée que la langue est une valeur en elle-même, une valeur symbolique, que les lettres, dans leur matérialité plastique ou sonore, est une signification, est une idée qui vient heurter, disons, la pensée qui vient de gens comme Descartes. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, tout ce que je suis en train de dire, c'est de la poésie, c'est de la sensibilité, c'est de la rêverie. Si je commence à dire que O, c'est le O qui est la bouche d'ombre, comme Victor Hugo le dit, que c'est le signe de la mort, de ce genre, d'accord ? Je suis dans quelque chose qui, bon, oui, enfin, je suis dans une rêverie. Mais, si je m'appelle Michel Léry, c'est dans un livre qui s'appelle Bifur, je peux très bien faire des pages entières sur les lettres O ou sur les lettres U ou sur les lettres I, et convaincre, en tout cas séduire le lecteur, et non pas le séduire par des mensonges, mais le séduire par quelque chose qui lui apporte, qui l'intéresse, qui consonne avec ses rêves. Et donc, le siècle des Lumières met de la lumière sur cette question-là, et pour lui, le siècle des Lumières, il n'y a pas de possibilité d'être cratilien, pour reprendre cela. On est déjà plutôt du côté de Saussure, sans que Saussure existe véritablement encore. Et donc, Pease vit dans le siècle des Lumières, et c'est un rationaliste, véritablement. Par ailleurs, c'est un personnage qui, dans sa vie, est un peu libertin. Il est beaucoup plus proche de gens comme Voltaire, même que de gens comme Rousseau. Vraiment, il est de ce côté-là. Et donc, cette idée d'une harmonie imitative de la langue française, c'est à la fois une sorte d'éloge de la langue française qui aurait des valeurs d'imitation. Alors, si elle a des valeurs d'imitation, c'est qu'elle est comme un petit peu une langue naturelle, qu'elle vaudrait donc bien au moins l'italien ou d'autres langues, etc., même mieux que, peut-être. Et peut-être bien qu'elle serait la langue, une langue parfaite pour la poésie, ce qu'on peut illustrer. Et puis, en même temps, il n'y croit pas trop. Il sait bien que ce n'est pas vrai. Donc, la position possible, c'est la position de l'humour, c'est-à-dire une sorte d'éloge paradoxale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éloge paradoxal ? La notion est introduite, entre autres, par Patrick Dandré, à propos de l'éloge du tabac au début de Don Juan. Vous savez que Don Juan prononce l'éloge du tabac. Alors, le tabac, à l'époque, c'est le tabac apprisé. À l'époque, on ne se méfie pas du tabac parce que ça donne une cancer du poumon, etc., on s'en fiche complètement. Mais on trouve que le tabac, enfin, en tout cas, certains écrivains religieux trouvent que le tabac n'est pas d'une grande moralité parce que ça se prend dans les bordels, des gens d'assez mauvaise vertu, etc., etc. Enfin, voilà. Et donc, au début de Don Juan, un personnage vient dire « Mais qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre ». On peut se dire que c'est peut-être un éloge du théâtre qui est caché dessous. Enfin, peu importe. On peut avoir plusieurs théories qui peuvent être intéressantes. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a un éloge paradoxal. Il est présenté de manière très, très sérieuse. Mais quelque part, le lecteur et l'auteur lui-même, c'est bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait tenable de lire ce genre de choses. Donc, je peux faire un éloge paradoxal. Et donc, l'éloge paradoxal, c'est un éloge que je fais de quelque chose. Mais en sachant bien que moi, mais en tout cas, le public qui est là va être en connivence avec moi, ce dont je fais l'éloge n'est pas nécessairement si louable que ça. Et donc, c'est bien ce qui va se présenter là. On va faire une harmonie imitative de la langue française. On va défendre comme bec et ongles que la langue française, jusque dans ses lettres, effectivement, est tout à fait exacte, en accord avec la nature, véritablement. Mais en même temps, à la différence de Rimbaud, Rimbaud ne fait pas un éloge paradoxal des voyelles. Dans le sonnet, il y a quelque chose comme une rêverie intime, etc. C'est un poème qui s'appelle Fantaisie, mais ce n'est pas un poème qui se moque, en quelque manière, de l'objet dont il traite véritablement. Il ouvre des champs du rêve et autres. Ici, on aura un objet assez particulier qui fait toute la difficulté de la poésie de Peace en général, et du XVIIIe siècle en particulier, c'est que ce n'est pas du tout une poésie romantique. Alors, voilà le dernier point de cette introduction, c'est que pour nous, effectivement, la poésie, très largement, elle est marquée par ce qu'on appelle le romantisme, c'est-à-dire la sincérité des sentiments avec des thèmes douloureux, la mort, l'amour raté, le temps qui passe, les sanglons longues, les violons de l'automne, etc. Et on trouve volontiers dans des passés antérieurs au romantisme des choses un petit peu comme ça. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a. Et du coup, la poésie du XVIIIe siècle, et en particulier du XVIIIe siècle français, est entièrement passée à la trappe. Parce qu'effectivement, Voltaire et tous ces gens-là ne sont pas du tout des gens qui vont étaler à fil de page, avec sincérité, leur souffrance amoureuse, l'angoisse, l'utant qui passe, n'y croyant. Ils sont toujours en train de faire des pointes, de pirouetter, de dire, regardez comme c'est joli ce que je fais, c'est malin, voilà, marquise mon visage, etc. Vous avez de jolis yeux, bien sûr, mais bon, ne croyez pas que je suis amoureux, enfin, voilà, voilà. Et donc, on fait effectivement du jeu. Ils introduirent du rire, du sourire, de la maîtrise dans ce qu'ils appellent la poésie. Et la poésie, qu'est-ce que c'est pour eux ? Ce sont des harmonies agréables à l'oreille, ça, c'est la définition de la musique, mais enfin, très pour Voltaire, mais ce sont des harmonies agréables, plaisantes, délicieuses, charmantes, qui n'ont que foutre d'être sincères, qui n'ont que foutre d'être troublantes, à condition qu'elles soient bien au point, qu'elles soient bien séduisantes pour le public, pour soi-même, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on appelle poésie romantique. Or, évidemment, Peace est dans ce monde-là. Il fait des choses pour se plaire à lui-même et pour plaire au public, c'est-à-dire, au fond, pour s'amuser. Et on va s'amuser, par exemple, en faisant des sortes d'éloges paradoxaux. Alors, cette idée de poésie romantique, cette idée très générale, sur laquelle on projette même Ronsard. On veut absolument que Ronsard ait été amoureux de Hélène ou autre, de Marie et tous ces gens-là. Bon, non, enfin, non, certainement pas. C'était des commandes, éventuellement. C'était des choses faites à l'intérieur d'un cadre qui est celui de la poésie de la Renaissance. Et il ne faut pas imaginer Ronsard en train de pleurer sur la mort de Marie ou autre chose de ce genre. C'est des textes écrits pour d'autres raisons que ce qu'on appelle, nous, plus ou moins, le romantisme, la sincérité et tout ce qui continue encore. Aujourd'hui, il y a plein de poètes de ce genre. Il y a plein de Serge Lama partout, qui pleurent, etc., et qui pensent à autre chose ensuite. Eh bien, ça, c'est la poésie romantique qui inclut des gens comme ça, beaucoup la chance se mette. Simplement, maintenant, on a un point de vue un peu différent sur la poésie, disons à la fin du XXe ou XXIe siècle, qui nous amène à revenir sur des auteurs comme Peace et quelques autres. Par exemple, on a eu des mouvements qu'on appelle, par exemple, l'oulipo. L'oulipo, c'est l'ouvrat de littérature potentielle. Ce sont des gens qui se disent, il y a Queneau, par exemple, il y a Georges Pérec, ils se disent, on va faire de la littérature, en particulier de la poésie, non pas en communiquant nos douleurs, nos sentiments sincères éventuellement, nos angoisses devant Dieu, nos émerveillements devant la nature, etc., mais en produisant des textes selon des règles, selon des contraintes, selon des lois rhétoriques. Et ces textes, éventuellement, ils seront très drôles, ce qui ne voudra pas dire qu'ils ne soient pas profonds. Par exemple, Pérec compose, non pas un poème, mais un roman qui s'appelle La disparition, dans lequel il y a une contrainte, supposons que j'écrive 300 pages, 250 pages, en supprimant la lettre E. Qu'est-ce qui se passe ? On va dire que c'est complètement idiot, mais ça implique donc non pas le positionnement de l'écrivain souffrant, douloureux, sincère, illuminé par Dieu ou quelque chose comme ça, mais en train de calculer, parce que ce n'est pas du tout évident de ne pas en plier d'E. Donc il faut être absolument strict, précis, etc., et non pas dans une sorte de délire tel que le représentant de Victor Hugo, quand il se fait photographier sur un rocher du côté de Guerneset, il est là et il y a écrit dessous de la main de Victor Hugo, Victor Hugo dialoguant avec Dieu, donc à la foudre tombe, enfin un truc comme ça, voilà. Pérec travaille précisément comme une sorte de grand rhétoriqueur, queneau d'eux-mêmes et puis bien d'autres aussi qui sont dans cette tradition ou qui sont auparavant. Et donc l'idée que ce qui importe, c'est parfois la fabrication du texte, éventuellement même pas du texte avec des mots, mais simplement avec des lettres, le lettrisme, des choses comme ça. Et donc il y a d'autres idées possibles de la poésie qui ne sont pas du tout le romantisme, qui sont un travail sur des textes sur lesquels on va jouer en particulier et sans dévaloriser un seul instant l'idée du jeu, du rire, du comique et autres. Alors on voit bien que là, il y a d'autres lignes de la poésie. Par exemple, La Fontaine est plus proche de ces auteurs-là, modernes, que des auteurs romantiques. Parce qu'on a voulu projeter sur La Fontaine qu'il était souffrant, douloureux, etc. Parce que dans quelques vers et tout, mais non, il allait très bien. Et il faisait des fables. Il faisait des fables, c'est-à-dire qu'il écrivait à partir de principes, de règles, en imitant les auteurs de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, selon des principes, pour plaire à son public et en riant avec lui-même et avec son public, de choses qui ne sont pas des révélations plus ou moins mystiques, sentimentales ou ce que vous voulez d'autre. Il n'est pas du tout du côté de ce que Victor Hugo appelle la bouche d'ombre. Vous savez, c'est la fin des Contemplations. Il y a un très grand poème, c'est l'avant-dernier poème, qui s'appelle Ce que dit la bouche d'ombre. Et donc Victor Hugo, Victor, est devant la bouche d'ombre, une espèce de grand trou. Et là, ça souffle. La bouche d'ombre fait jaillir la poésie. Bon, alors ça, c'est une figure vraiment romantique par excellence. La Fontaine n'est pas du tout là-dedans. Évidemment, Piis encore moins. Piis, il faut l'imaginer dans certains des films qu'on a eus récemment, qui représentent le 18e siècle. On peut l'imaginer peut-être amoureux de Madame de Merteuil, de gens comme ça, ou de Sophie de Volange, si vous préférez. Peu importe, il est un copain de Valmont, de gens comme ça. Il est très bien habillé. Il est à la cour du Comte d'Artois. Il est poudré. Il est maquillé. Ah, c'est la Révolution. Ah bah oui, je suis révolutionnaire. Voilà. Ah bah, c'est fini la Révolution. Ah bah, je suis pour Bonaparte. Ah bon, c'est fini Bonaparte. Je suis pour l'Empire. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, en chantonnant un petit peu, voilà, on est dans quelque chose qui n'est pas très sérieux. Mais on va dire, Jean Cocteau, Borisian, dans la modernité, ne sont pas exactement des poètes très sérieux, ce qui veut pas dire que c'est des mauvais poètes, et qui sont pas profonds, en réalité. Et donc, on n'a pas cette position du poète douloureux, triste, etc., souffrant, Pascal Quignard, indéfiniment répété, des choses comme ça. Non, non, ils sont dans la vie, la vérité. Et donc, quelque part, ils sont pas spécialement fidèles politiquement. Voilà. Bon, si Macron est au pouvoir, je suis macroniste, ça me rapporte. Et si c'est Mélenchon, je serai manchonien, c'est pas grave. Enfin, voilà. Du moment que je m'amuse et que je fais des poèmes. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas d'une grande moralité, et qui ne ressemble pas à ce à quoi la postérité du XIXe siècle a voulu, et d'ailleurs, avec raison, Pizze n'est quand même pas un très grand auteur, accorder une prééminence. Mais maintenant, ce genre d'écrivain, quelque part, pour la recherche, en tout cas pour le plaisir, pour les spectacles, pour le fait de, par exemple, Pizze, c'est le genre d'auteur qu'on a lu une fois ou l'autre au Festival des Bruissonnantes, c'est le genre d'auteur qui intéresse les écrivains contemporains, en tout cas, la partie la plus intéressante pour nous de son œuvre, parce qu'on la voit depuis Loulipo, parce qu'on la voit depuis la littérature contemporaine, on la voit depuis Boris Vian, et on ne la voit plus du tout depuis Victor Hugo et depuis les questions de fidélité politique qui n'étaient pas la sienne. Yves Le Pestipo, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 13 mars 2023, lors d'un classique au détail consacré au poème « Harmonie imitative de la langue française » de Antoine-Pierre-Augustin de Pizze. Donc, à l'intérieur de ce long poème, un peu ennuyeux, il faut le dire, il y a plusieurs chants, donc un peu à la Boileau, une partie est célèbre, c'est la partie qu'on appelle en général l'alphabet, dans lequel Pizze se donne pour mission de précisément décrire, évoquer les lettres de l'alphabet les unes après les autres. Alors, ça va jusqu'au Z, bien sûr, et le poème finit par la lettre Z, ça finit ainsi, et mis malgré son zèle au dernier numéro, le Z usé par l'S est réduit à zéro. Tac, voilà. Donc, c'est extrêmement brillant, bravo, chapeau l'artiste. À la fin, on met zéro, et voilà, et donc lui, la note maximale. Donc, on voit bien, ça a un côté, regardez-moi, les gars, je suis bon, voyez-vous, voilà, je suis vraiment excellent, Fabrice Luchini, enfin, il y a un truc comme ça, voilà. On se fait admirer, il en fait trop, enfin. Et alors, ça commence comme ça, si ça finit par zéro, ça commence comme ça. À l'instant qu'on l'appelle, arrivant plein d'audace, au haut de l'alphabet, là, ça roge sa place, alerte, agit, l'actif, avide, appara, tantôt, à tout hasard, il marche avec éclat. Tantôt, de l'accent grave, acceptant des entraves, il a dans son palan l'allure des esclaves, à s'adonner au mal quand il est résolu, avide, atroce, affreur, arrogant absolu, il a troupe, il a veugle, il a vilie, il a arme, il a siège, il a femme, il a taque, il a larme, il arrête, il a câble, il a somme, il a bas. Mais il n'est pas toujours accusé d'attentat. Avenant, attentif, accessible, agréable, adroit, affectueux, accommodant, affable, il préside à l'amour ainsi qu'à l'amitié, des attraits, des appâts, il prétend la moitié, à la tête des arbres en droit, on l'admire, mais surtout, il adore, et si j'ose le dire, à l'aspect du Très-Haut, sitôt qu'Adam parla, ce fut apparemment là qu'il articula. Bolbusier bientôt par le bambin débile, le baie semble bondir sur sa bouche inabile. D'abord, il l'habitue au bonsoir, au bonjour. Les baisers, les bonbons, sont brigués, tour à tour. Il demande sa balle, il appelle sa bonne, s'il a besoin de boire, aussitôt il l'ordonne. Son babille, par le baie, ne peut être contraint, et d'un bobo, s'il boude, on est sûr qu'il se plaint. Mais du bègue irrité, la langue embrassée, par le bébe qui le breuve, à chaque instant blessée, sur ses bords, malgré lui, semble le retenir, et tout en balançant, brûle de le bannir. Le C, rival de l'Esse, avec une cédille, sans aile, au lieu du cul, dont tous nos mots fourmillent, de tous les objets creux. Il commence le nom, une cave, une cuve, une chambre, un canon, une corbeille, un cœur, un coffre, une carrière, une caverne, enfin, le trouve nécessaire. Partout, en demi-cercle, il court demi-courbé, et le cas, dans l'oubli, par son choc, est tombé. « A décider son ton, pour peu que le détarde, il faut, contre les dents, que la langue le darde, et déjà de son droit usant dans le discours, le dos tendu sans cesse, il décrit sans détour. » Et donc, ça continue jusqu'à la lettre Z. Bon. Donc, on voit qu'on a un morceau de bravoure. Où le moment, c'est un peu long. Mais en 1810, il trouve qu'il le reprend et il le rajoute un peu. Là, ça devient un peu lourd à force d'être bon, on va dire. Et donc, on a effectivement quelque chose qui nous heurte si on se dit « je cherche dans la poésie l'expression lyrique des sentiments personnels, quelque chose comme ça, la discrétion, voilà, de l'impair, plus soluble dans l'air, quelque chose de ce genre. Si je cherche des éléments mystiques, bon, rien de tel, véritablement. Et si je cherche la mélancolie, la gravité, la douleur, les sanglons longs des violons de l'automne, les chants du crépuscule, ou alors des choses comme « Fureur et mystère » de Nechard, bon, je ne suis ni dans la fureur et dans le mystère, ni bien sûr dans les chants du crépuscule. C'est plutôt rigolo. Et très clairement, on voit effectivement l'artiste qui, par derrière, nous dit « vous avez vu, vous avez vu, c'est bon, voilà ». Et à nous de deviner effectivement autre chose, éventuellement des choses qui sont parfois légèrement obscènes. Par exemple, sans elle, au lieu du cul, dans tous nos mots fourmillent, de tous les objets creux, il commence le nom. Le seul objet creux dont le nom serait vraiment le bon, voilà, n'apparaît pas, bien entendu, parce que comme nous avons l'esprit mal placé, bien entendu, nous préférons à « canon », le petit mot que Toulouse préfère, voilà, et le mettre là. Et donc, bien sûr, sous-entendu, légèrement obscène, gaillard, tout ce que l'on veut dans ce genre, et on est bien content, il ne l'a pas dit, nous, on y pense, etc. Enfin voilà, un truc comme ça. Donc, on est dans quelque chose qui suppose la complicité, on va dire, avec le lecteur, et un lecteur, on va dire, un tout petit peu cultivé, amusé, amusant, prêt à en prendre pendant un certain temps. Non, vous voyez, je vois très bien, franchement, Lucchini en train de dire ce genre de texte, voilà, il serait parfait, ça ferait une soirée entière parce que c'est long, et je l'imagine très bien, on est vraiment dans ce ton-là, ou dans un film comme « Ridicule » ou autre, enfin des choses de ce genre, on voit très bien, bon, d'ambiance un petit peu. Et donc, quand on doit commenter un peu cela, on est obligé de renoncer très largement à nos références poétiques habituelles, celles qu'on en a avec Henri Michaud, avec René Char, ou bien d'autres, avec Paul Éluard, ou avec Louis Aragon, pour aller vers une autre direction de la poésie qui n'est pas celle à laquelle on est le plus habitué, quand bien même elle est très représentée dans le monde, en France, aujourd'hui, et depuis bien longtemps. Il y a eu des poètes de ce type, avec des phatrasies très nombreuses, au XVIIe, au XVIe siècle et avant, mais bon, ça a été un peu effacé par une tradition poétique, on va dire, qui est celle toujours de la chanson, une chanson un peu romantique, voilà. Alors, si je regarde un petit peu comment ça se fabrique, on voit bien que Pease procède par une saturation graphique et phonique. Phonique, il fait entendre, par exemple, au début, la lettre « A » un maximum, et graphique, il la fait apparaître un maximum. C'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, parce que Pease a bien remarqué que dans certains cas, le « A », quand il s'ajoute au « O », à « U », ça fait « O ». Et donc, effectivement, je peux avoir une sorte de paradoxe, comme « O », « O », « O » vers deux, où j'ai deux fois « A », mais le « A » semble caché dans le « O » à l'oreille, mais il est présent dans les yeux. Et donc, il y a en fait deux réalités du « A » en français. Il y en a une qui est phonique, j'entends « A », par exemple « A » à l'instant, d'accord, qu'on l'appelle, voilà. Et puis, une réalité graphique, je vois « A », mais j'entends « O », et donc, c'est autre chose. Et donc, il le sait très bien, et donc, il va jouer sur le fait que « A » est à la fois, disons, une lettre et un son. La lettre n'a pas toujours pour son « A », le son, normalement, dans le cas du « A », a toujours pour graphie la lettre qu'on appelle « A ». Mais cette lettre qu'on appelle « A » peut se retrouver en début de mot, accompagnée d'un « H », « A », « A », enfin, des choses comme ça, et diversement présente. Alors, le « A », évidemment, c'est la voyelle la plus ouverte du français. « A », « E », « I », « O », « U ». Vous savez que le « A » est très ouvert, le « E » est fermé avec le « I », voilà, et le « U », et que donc, entre « A » et « A », on va fermer la bouche peu à peu. Et donc, souvent, on dit, si tu veux appeler un chien pour que ça porte loin, il faut l'appeler « Titi », parce qu'on ferme un peu la bouche, et le « I » va être propulsé très loin parce que l'énergie sera plus grande, et « A », « A », « mon Dieu », voilà, ça en ouvre un petit peu la bouche. Bien sûr, c'est la première lettre de l'alphabet français, c'est aussi la lettre la plus ouverte, et donc, quelque part, parmi les voyelles, la plus noble, de ce point de vue-là, parce que c'est la première et parce que c'est la plus ouverte. Et donc, il va jouer, d'abord, dans un premier temps, sur cette idée que le « A » arrive, on va dire, en « majesté », si on veut, dans un verre qui est l'Alexandrin, donc, effectivement, le verre qui convient au « A », et qui arrive, donc, comme, bon, Nabucodonosor ou le roi Louis XIV, qui arrive de manière digne. Et donc, à l'instant qu'on l'appelle, arrivant en plein d'audace, au haut de l'alphabet, le voilà dans l'espace graphique, mais en même temps, dans l'espace politique, il s'arroge la place, qui est celle de l'alphabet, mais celle de la cour, alerte, agile, actif, avide d'apparat, et donc, là, on accumule les « A », un peu comme le fait Pérec, mais à l'inverse, quand on va dire « appara », bien sûr, c'est-à-dire un mot dans lequel il y a trois fois le son et la lettre « A », donc, c'est une saturation phonitico-graphique, les deux à la fois. Et donc, effectivement, tantôt, à tout hasard, il marche avec éclat. Là, on a une saturation du « A », on va dire, voyelle noble, ce qui, infiniment, se discute, bien entendu. Wagnin explique que le « A », c'est le signe des vaches, parce que si vous renversez le « A », ça fait une tête de bovidé, et on voit très bien, dans les langues sémitiques, comment, effectivement, le « A », c'est d'abord une tête de vache, avec les deux cornes, ou deux bœufs, si vous voulez, ou deux taureaux, et puis ça devient comme ça, et puis ça se retourne, et puis, hop, on a ceci à la fin. Or, rien de plus précieux, dit-il, évidemment, pour ces populations du Moyen-Orient que les vaches. On compte plus les vaches, ou les bœufs, ou les taureaux, que les femmes, bien entendu. Voilà, c'est très important. Et donc, ça se retourne. Mais si « A » est la lettre noble, bien sûr, Peace sait très bien que, comme tout signe, le « A », pour lui, est un signe, ça peut se renverser. Je peux aussi bien dire que le feu est le symbole de l'amour, de la création, que de dire que c'est le symbole de la destruction. Je peux dire aussi bien que « Ève » est la femme qui représente la pureté, la vertu, etc., que l'inverse. Et donc, on sait très bien que dans les symboliques, dans nos rêveries, les choses vont dans un sens et dans l'autre. Et donc, si « A » peut être la lettre de la noblesse, du « A », du « noble », etc., et du « premier », c'est aussi la lettre de l'esclave. L'esclave, quand il écrit ce texte-là en 1785, il y a très peu de gens qui sont des partisans de la libération des esclaves. Il y a Voltaire, un peu auparavant, mais Pisse, lui-même, est dans une tradition, bien qu'il vienne de ces îles à esclaves, une tradition où l'esclave, comme Catilina, ou dans l'Antiquité, ou dans la guerre des esclaves que décrivent les autres Antiquités, l'esclave est celui qui est humilié, mais donc extrêmement dangereux. Il est minable, mais à tout instant, s'il se révolte, il est terrible, il est dangereux. C'est un mauvais gilet jaune, enfin, très très mauvais. Je lisais tout à l'heure, avant de venir, un texte contre les gilets jaunes sur un journal. Et donc, on voyait bien qu'il y avait toute cette espèce de discours, ce sont des sortes de sauvages qui viennent barier nos... Ça se passe à Béziers, nos ronds-points, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Et on voyait derrière tout un discours contre les esclaves qui se rebellent et qui ont toutes sortes de vices qui sont dangereux. Et c'est bien, selon toutes les questions-là, donc, tantôt d'un accent grave. Donc, on est dans la graphie, l'accent grave qui est sur le A, et donc, le chapeau, l'accent grave, vient humilier, en quelque sorte, le A, mais c'est en même temps une sorte d'imitation de la réalité. C'est-à-dire que l'esclave porte lui-même une sorte de chapeau de paille, si on veut, dans les îles à sucre. Quand il a la chance d'avoir le chapeau de paille, il est soumis, il n'a pas la tête dégagée, haute, etc. Et donc, il accepte les entraves de l'accent grave. C'est à la fois le chapeau, mais aussi les entraves de l'esclave, véritablement. Et donc, le rythme est différent. Il a dans son palan l'allure des esclaves. Ce n'est pas le palan de la noblesse qui est possible aussi, bien sûr, mais c'est celui des esclaves. Et donc, à ce moment-là, à s'adonner au mal, quand il est résolu, et pour nous, c'est un peu étonnant, mais vous voyez bien que Pi, c'est une girouette. Là, pour lui, l'esclave peut s'adonner au mal. Le mal, c'est de vouloir la liberté, de se révolter. Et ça, ce n'est pas bien. Et en effet, l'esclave, dans ce cas-là, au lieu d'être, comme tout à l'heure, agère, agile, actif, etc., devient avide, atroce, affreux, arrogant, absolu. Il attroupe, il aveugle, il avilie, il arme. Et donc, ça, c'est écrit quatre ans avant la Révolution française, ou cinq ans avant que, vraiment, ça devienne particulièrement chaud, on va dire. Et donc, quelques années plus tard, évidemment, Pi sera républicain, pour les sans-culottes, en fait, tout ce que vous voulez. Au contraire, l'esclave, ce sera celui qui vient renverser les rois et tout et tout. C'est une vraie girouette. Il est tout à fait parfait. Il y en a d'autres, Louis Aragon, il y en a pas mal d'autres. Il attroupe, il aveugle, il avilie, il arme, il assiège, il affame, il attaque, il alarme, il arrête, il accable, il assomme, il abat. Et donc, saturation de A, Aba, Aba, comme tout à l'heure, on avait A par A, bien sûr. Mais, évidemment, le A, ce n'est pas simplement la lettre de la violence, soit par en haut, soit par en bas. C'est la fameuse lettre de l'amour et de l'amitié. Et donc, on va introduire une nouvelle variante. A peut être aussi autre chose. Donc, ce n'est pas simplement binaire, le A, mais c'est ternaire. Il y a un troisième élément. Et ce troisième élément se divise du même en deux. Il y a à la fois l'amour et l'amitié. Ce n'est pas la même chose. Et donc, la A est du côté, on va dire, des sentiments, des choses comme ça. Là, c'est accumulation d'adjectifs, moins de verbes. Les verbes, c'était pour l'homme d'État, enfin, le noble. C'était pour l'esclave révolté. Maintenant, on est dans le sentiment, donc on est dans l'adjectif. Et donc, ça va être avenant, attentif, accessible, agréable, adroit, affectueux, accommodant, affable. On voit bien ce que c'est que la rhétorique. Il se donne pour projet d'évoquer A dans ses différents aspects. Donc, il y a un aspect noble, le rythme est noble, verbe. Il y a un aspect esclave, révolté, désagréable, le rythme va avec ça, verbe de nouveau. Et maintenant, il y a un aspect amical, érotique, adjectif, accumulation, lenteur, enfin, tout cela. Et donc, le lecteur, on va dire, l'Ukini ou moi tout à l'heure, doit évidemment ralentir cela. Et puis, le A, ce n'est pas simplement l'amour et l'amitié, c'est aussi les arts, mais c'est aussi la religion, puisque quand on prie, on va dire, facilement A ou O, éventuellement, on se souvient d'Adam à l'origine, bien entendu, on se souvient d'Adoré. Et donc, ce fut apparemment l'A qui l'articula à l'aspect du Tréot qu'Adam parla. Et donc, Adam parla, vous avez une saturation, vous avez quatre A qui se succèdent immédiatement. Apparemment, vous avez tant que vous voulez, l'A qui l'articula, un mélange entre les A et les I. Donc, c'est-à-dire la voyette la plus fermée, I est la voyette la plus ouverte. Et donc, là, on va dire, il est parfaitement gonflé, il rigole bien, bien entendu. Il sait très bien que probablement Adam n'a pas existé. Enfin, il a des doutes sérieux. C'est un contemporain de chose de Laclos, manifestement assez peu religieux. Il n'est pas célèbre pour ses actions du côté de la messe, du pape ou des choses de ce genre. Donc, derrière, vous avez effectivement une affirmation qui se moque d'elle-même. Et là où on voit bien qu'elle se moque d'elle-même, c'est dans le « Ce fut apparemment là qui l'articula ». L'énorme adverbe, on va dire très laid, poétiquement, très discours pour une dissertation en classe de cagne ou autre, un « Apparemment ». Aussi, adverbe qui met un peu à distance, qui dit « Apparemment, oui, mais je sais bien que sans doute ce n'est pas vrai, vous le savez aussi vous-même ». Enfin, voilà. Et puis, en même temps, qui est très bien parce que dans « Apparemment », il n'y a que des A. Et même, il y a des A qui sont prononcés et qui sont écrits, eux. Et donc, vous avez, bon, une espèce de jeu là-dessus. Donc, « Apparemment », c'est des A apparissants. Vous voyez, vous avez une formulation de Flaubert quand Mme Arnoux apparaît, « Ce fut comme une apparition. » Alors, « Ah, elle est belle. Ah, j'en peux plus. » Voilà, Frédéric Moreau. Mais là, c'est un autre « Apparemment ». Ce n'est pas une apparition bouleversante. C'est une apparition dont on dit « Bon, non, je n'y crois pas vraiment. » Voilà. Si vous voulez y croire, croyez-y. Mais, bien entendu, Adam n'a pas prononcé ça. Mais qu'est-ce que c'est drôle qu'Adam ait commencé par dire « Ah, et moi, ça me plaît bien. » L'esclave, avec les luttes politiques, pas louées vraie éternellement, on a les relations humaines, amour, amitié, on a les arts et on a la religion. Donc, dans le A, il y a le monde total. Parce que qu'est-ce qu'il y a s'il y a en dehors de l'amour, de l'amitié, de la puissance politique, de la révolte quand on a puissance politique et de la religion ? Donc, on a une anthropologie complète autour de la lettre A. On va dire que c'est magistral. Voilà. C'est complet. C'est une espèce d'article de dictionnaire philosophique. Voilà. C'est une anthropologie complète de l'humanité. On aime, on domine, on se révolte, on a des amis, on prie, bien sûr. Il y a les arts. On dit du Voltaire, du Rousseau, du Diderot. C'est l'encyclopédie, c'est la totalité. Et donc, on est bien, typiquement, dans un texte de la philosophie des Lumières. On est bien dans un texte contemporain de l'Académie des Sciences que j'ai présidé pendant quelques années. C'est-à-dire de ce moment où, effectivement, on y voit clair, on comprend le monde, on le connaît, à la différence de nous. Nous, on ne comprend plus rien. On ne sait pas très bien. On ne sait même pas pour qui voter, comment se soigner, quel est le bien, quel est le mal, etc. À quoi ça ressemble ? Est-ce que j'ai raison de parler parce que je contribue à l'effet de serre ou est-ce que je dois me taire parce que j'en sais plus rien ? On est dans un monde qui est opaque pour nous-mêmes, on le sait bien dans nos vies et dans l'opinion politique. Au moment de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, disons, l'élite cultivée en France et en Europe a eu le sentiment que grâce aux outils de la raison, de la science, grâce au développement de l'instruction, on pouvait avoir un progrès dans un sens plus ou moins prédictible, dans un monde qu'on comprenait de plus en plus. Je ne voulais pas dire qu'on comprenait tout, mais clairement, on comprenait bien. Un type qui porte le nom en A, Laplace, qui est astronome et qui travaille avec Napoléon, dit en gros à Napoléon « Donnez-moi une machine, une sorte d'ordinateur et je vous expliquerai le monde, l'univers. » Il suffit d'avoir une puissance de calcul correcte et grâce à la raison, on va y arriver. Et on voit bien qu'avec le romantisme, on le comprend bien avec les tableaux de Goya, par exemple. Les premiers tableaux de Goya sont vraiment dans l'époque des Lumières et puis soudain, il ne comprend plus rien parce que c'est les guerres de l'Empire, du point de vue espagnol, lui-même serait partisan de la Révolution et de l'Empire, des choses comme ça. Oui, mais c'est horrible, c'est abominable. Et donc, il se retrouve plutôt du côté des Espagnols et des Espagnols, mais de l'Église catholique, de l'Inquisition, etc. Et donc, il ne comprend plus rien et là, il peint cette caprice de la guerre, ces choses horribles qu'on ne comprend pas ou les parties de Corrida et donc avec des fonds noirs. Donc, il nous dit quelque chose comme on ne comprend plus rien. C'est les grands tableaux de la fin de la vie de Goya, Saturne ou autre, où le monde se retourne contre lui-même, se dévore lui-même. On a l'impression, nous, d'être dans ce monde-là qu'on ne comprend plus vraiment. Mais pour Pius, oui, on sait que les hommes, c'est du pouvoir. Ah, c'est de la domination. Ah, avec de la révolte, c'est de l'amour et de l'amitié. Ça, on sait bien. C'est à sa place. C'est les arts. Les arts, c'est positif, c'est très bien, c'est pas délirant. Et puis, bon, Dieu, on s'en fiche un peu, mais c'est quand même là. C'est important. Et donc, on a quelque chose qui est une anthropologie comique à l'intérieur d'une poésie qui est certainement sensible, mais qui n'est certainement pas romantique. Tout ce qu'on appelle le romantisme qui commence en gros avec Goya, des gens comme ça. Il faut l'oublier pour lire ce genre de texte. C'est une grande difficulté de l'histoire littéraire, mais c'est la même chose pour l'histoire du cinéma et de la peinture. C'est qu'on a toujours tendance à lire les textes à partir des lunettes Colonna. Alors, à certains moments, certaines lunettes nous empêchent de lire les textes du passé. À d'autres moments, nous les font valoriser. Vous savez comment des gens comme André Breton ont vu dans les tableaux de Bruegel et de Bosch des tableaux surréalistes. Ils n'étaient pas du tout surréalistes. Mais eux, ils ont vu soudain que ces tableaux que personne ne regardait comme des tableaux surréalistes. Ils avaient tort. Mais ils ont vu des choses que les autres ne voyaient pas avant. Et donc, ils avaient raison aussi. Sans eux, sans Breton et ses copains, on aurait fini de mettre à la poubelle les tableaux de Bruegel et de Bosch parce que ça n'intéressait personne. C'était bizarre. On préférait les belles femmes nues de un ou autre. Bien sûr, c'est beaucoup mieux peint de ce point de vue-là. Et on trouvait monstrueux les tableaux de Bosch et de Bruegel. Mais pour nous, ça s'est renversé. Maintenant, on sait que ce ne sont pas des tableaux surréalistes, mais on a vu autre chose. Alors, le B. Le B, Bébé, Babar, Bibi, etc., Bibi-Fricotin. Donc là, il va faire une variation très différente. C'est-à-dire qu'au lieu de nous faire une anthropologie complète de l'humanité, on a vu, il va se concentrer sur l'origine, sur B, Bébé, le début. Et donc, on va avoir une série de variations sur B, Bébé, Babibou. Balbutié bientôt par le bambin débile. Pour nous, débile, c'est un peu surprenant à raccrocher à bambin parce que pour nous, les enfants sont nécessairement les merveilles de l'univers et tout ça, les petits princes. Au XVIIIe siècle, c'est moins vrai. Et donc, débile veut dire faible, mais aussi un peu crétin aussi sur les bords. On n'est pas dans un temps où l'admiration pour l'enfant est absolument universelle quand bien même les tableaux de Greuse montrent qu'on aimait bien parfois les enfants aussi. Et donc, le bambin débile peut nous choquer un petit peu, mais on est là dans le XVIIIe siècle. Le B semble blondir sur sa bouche, inavile. Et d'abord, il l'habitue au bonsoir, au bonjour, les baisers, les bonbons sont brillés tour à tour. Il demande sa balle, il appelle sa bonne. Et donc là, une espèce de texte imitatif de ce que peut faire un petit enfant, un peu ridicule évidemment, on s'en moque, on n'est pas terriblement ému. S'il a besoin de boire, aussitôt il ordonne. Et l'enfant n'est pas nécessairement effectivement gentil, aimable, il donne des ordres, il est tyrannique. Vous savez, La Fontaine qui lit cet âge sans pitié. Son bambile par le baie ne peut être contraint. Et d'un beau beau s'il boude, on est sûr qu'il se plaint. Je trouve que c'est un des très jolis verts depuis cette énergie du 18ème siècle. Et d'un beau beau s'il boude, on est sûr qu'il se plaint. On dirait du Racine, du Corneille ou du Molière. Et simplement, ça ne dit pas la même chose. Et d'un beau beau s'il boude, on est sûr qu'il se plaint. On a envie de le réciter, ça sonne bien, c'est parfait. Voilà, c'est des plaisirs d'Alexandrin. Et le matin, en se brossant les dents, et d'un beau beau s'il boude, on est sûr qu'il se plaint. Et si vous avez un gamin par là, un petit enfant, un petit fils, un petit neveu ou n'importe quoi, qui gueule un peu, voilà. Et d'un beau beau, qu'il boude, on est sûr qu'il se plaint. Vous lui fermez le truc. Surtout, vous la fermez aux mamans, aux parents émerveillés. Il se plaint. Ah, attends ! Et bam, bing, voilà. Et donc, effectivement, il y a le bébé qui boude, qui blé, enfin voilà. Il n'est pas excessivement sympathique. Et il est rapproché d'un autre qui est le bègue. Alors le bègue, c'est terrible. Pour nous, on a parfois, évidemment, nécessairement, une sorte de pitié avec le bègue, mais c'est évidemment terrible. Je me souviens, on fait passer l'agrégation et le CAPES pendant les années. Ce qu'on redoute le plus, c'est d'avoir un candidat bègue. Parce que pendant 40 minutes ou 30 minutes, on a écouté un bègue sans rire, en étant sérieux. Et c'est très difficile. Un type qui nous parle de littérature en bégayant, pendant 30 minutes, on se dit, on ne va pas rire, on va l'écouter. C'est un handicap, c'est malheureux. Mais c'est extrêmement difficile à faire. Et à un moment ou un autre, il y a un démon du jury qui commence à rire, les autres pinces, etc., se regardent, etc. Comment ne pas rire devant un type qui nous parle de Phèdre ou de Baudelaire, mon enfant, ma sœur, en bégayant ? Et donc, évidemment, Piste n'a pas ses problèmes. Quant à lui, les bègues sont bègues, tout simplement. Et donc, par le bègue qui l'abrave à chaque instant blessé, le bègue irrité et la langue embarrassée, donc la langue du bègue est embarrassée par le bègue, il ne sait pas trop comment le dire. J'ai eu l'occasion de voir effectivement comment les bègues dans les jurys bégayaient sur le bègue, en effet. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et donc, le bègue brave, effectivement, cela. À chaque instant, blessé, on réentend ça, sur ses bords, malgré lui, semble le retenir et tout en balançant, brûle de le bannir. Donc, il s'agit de faire partir ce bègue qui vient, qui revient sans arrêt et qui empêche la parole véritablement. On voit bien que le bègue ne fonctionne pas du tout comme le a dans l'écriture. Le talent de Piste, magistral, enfin, qui est un maître du système, c'est donc de nous proposer une anthropologie autour de la lettre A et puis après de proposer une variation unique avec deux petits sous-éléments, le bébé et le bègue, qui nous amènent effectivement à nous dire que le B est du côté de l'origine, du primitif, de quelque chose de relativement simple mais dans lequel nous participons tous puisque tous, un jour ou l'autre, nous avons été bébés et peut-être tous, à un moment ou un autre, sous le coup de l'émotion, nous bégayons nous-mêmes, impossible. Quant à l'être qui suit, évidemment le C, de nouveau une consonne, il va le faire un peu différemment, il va insister sur la graphie du C. On a vu que jusqu'à présent, c'était plus le son et les rapports, on va dire symboliques, le A avec le pouvoir, le A avec l'esclave, le A avec Adam, etc. Là, on va regarder, un peu comme le fait Francis Ponge dans la modernité, la graphie même du C. Le C, effectivement, se présente en français sous deux aspects, enfin, majuscule et minuscule, il y a le C cédille et le C sans cédille. Et quand le C est censé lire certaines positions, il devient un Q et dans cette position, il devient un K. Ce qui est assez compliqué pour l'étranger, le malheureux anglais ou autre chinois qui veut apprendre le français puisque parfois, K s'écrit C-A, parfois K et parfois K. Il a K à faire ça. Donc, alors là, le même phonème, que, d'accord, s'écrit C, K et Q. Voilà. Et en plus, le C s'écrit parfois S. Donc, c'est une bizarrerie de la langue française, ça graphie. Un seul son s'écrit avec trois consonnes différentes, enfin, un système consonatique différent et puis, par moments, cette consonne C que l'on croit avoir saisi, il suffit de mettre une cédille et ça devient une autre lettre du point de vue l'oral, ça devient C. Et donc, lui va jouer là-dessus pour montrer, évidemment, le plaisir complexe et un peu pervers de la langue française, ce qui va l'amener non plus du côté du bébé mais d'autres choses, on va dire, un peu plus sexuelles en quelque manière. On sent bien qu'il y a tout ça dedans. Mais en même temps, de la pitié, les deux à la fois. Et donc, le C rival de l'ES avec une cédille. En effet, le C cédille, c'est le S. Les lettres, pour lui, sont plus ou moins en rivalité. Le Z usé par l'ES s'est réduit à zéro, vous savez, à la fin du poème. Au début, on a le A qui s'empare de la tête de l'alphabet et donc, il imagine les lettres grouillant, se battant et donc, effectivement, le C est en quelque manière en rivalité avec le S, grâce à la cédille. Le C écrit, mais ce C écrit avec la cédille. Dans la cédille, il y a le mot C. Bien sûr, il n'y a rien d'autre que C qu'on entend, mais en même temps, ça devient autre chose qu'un C puisque ça devient un S grâce à ce C qui répétait. Il y a C dans la cédille, mais dès lors qu'il y a cédille dans C, ce n'est plus un C, c'est un S. Mais pourtant, c'est un S. Et pourtant, c'est un C. Donc, ça devient, la tête se perd un petit peu et c'est ça qui est le plaisir de ce texte-là. Sans elle, au lieu du Q, dans tous nos mots, fourmille. Oui, alors, bien sûr, le verbe fourmiller n'est pas nécessairement très poétique au XVIIIe siècle, sauf dans les Fables de La Fontaine. Donc, une espèce de grouillement de choses de tous les côtés puisque le C est effectivement une des consonnes les plus présentes dans le français. Et voilà donc le Q, dont on sait malheureusement qu'en français, c'est à la fois une lettre, mais alors, c'est aussi un mot. Et alors, quand c'est un mot, c'est embêtant. Bon, je regardais hier une dame de la ville de Toulouse qui trouvait moins malin de se montrer avec ses copines devant le panneau mon Q quand on trance ses propres fesses, habillée, d'accord ? Et bon, je trouve ça une vulgarité invraisemblable. Mais donc, elle jouait effectivement non pas sur la lettre Q, mais sur le nom de mon Q que petit village du Lot, si je me souviens bien. Évidemment, ce brave de Pisse sait fort bien que le Q, c'est le Q. Enfin, vous n'avez pas le Q. Enfin, voilà. Et donc, il va construire son affaire comme ça. De tous les objets creux, il commence le nom. Et donc, la rime, évidemment, nom, Q, etc., fait attendre le petit mot qu'adore l'Hippo de Toulousain. Et donc, le plaisir du texte, le plaisir de l'écriture consiste à retarder le mot et ne pas le faire apparaître en apportant toute une série de mots qu'on est bien content d'entendre. Mais ce n'est pas celui-là qu'on a envie d'entendre d'une façon ou d'une autre. Et donc, une cave, une cuve, une chambre, un canon, on se rapproche. Une corbeille, un cœur, un coffre, une carrière. Et puis, ça s'arrête. Une caverne, enfin, le trouve nécessaire et le mot n'est pas vraiment là. Et évidemment, on a une liste qui ne veut rien dire, quelque part. Le critique pourrait objecter qu'il y a des quantités de mots qui désignent des choses creuses qui n'ont pas de C au début. Grotte, par exemple. Et puis, des quantités de mots qui commencent par C, je ne sais pas, calamar, carambar, ce que vous voulez, qui n'ont rien de creux. Donc, c'est complètement crétin, véritablement. Mais ça devient comme vraisemblable, quoi que faux, par l'accumulation qui est là. Mais évidemment, Pease sait fort bien, le lecteur sait fort bien que c'est faux. Et le plaisir du texte, ça consiste à lire un texte dont on sait qu'il est faux, mais qu'il est brillant. Et alors, c'est quelque chose qui est au centre de la fiction. On a tous plaisir à aller voir des films dont on sait que l'intrigue est fausse. De voir des dessins animés, on sait bien que Titi ne combat pas Gros Minet. Mais on se plaît, évidemment, à voir ce combat-là en sachant qu'il est faux. Et c'est un plaisir infini de voir le faux. Et c'est une énigme, évidemment, de l'esprit humain. Bon, je me souviens d'une fois où dans un lycée, qui est le lycée Montaigne, une professeure très honnête faisait travailler ses élèves ou étudiants sur des journaux qui disent des choses plus ou moins vraies comme le Figaro, le Monde, de l'humanité, etc. Et il s'agissait à propos d'un événement, de comparer des événements, enfin, les récits différents que faisaient les journaux politiquement différents quant à un événement qui était vrai. Et je lui ai cassé les effets en arrivant avec un journal qui s'appelait à l'époque Info du Monde dans lequel il n'y avait que des informations ostensiblement fausses. Parfois, certaines étaient vraies. Par exemple, cet homme a cinq doigts à sa main. Et puis, le reste du temps, l'homme à trois têtes a rencontré la femme à quatre mains, etc. Je ne sais pas si certains se souviennent de ce journal Info du Monde. Et instantanément, il a suffi de mettre sur la table le journal Info du Monde pour que les élèves, les étudiants, la prof elle-même renoncent à regarder le Figaro, le Monde, etc. Et de savoir si la visite de Macron ou de je ne sais pas qui était bien rapportée ou mal rapportée pour que tout le monde s'intéresse au faux absolument monstrueux. Les magiciens, ça vient ça. Nous aimons mieux le faux parfois que le vrai. Et on a plaisir, effectivement, à feindre de se laisser convaincre par quelque chose dont on sait que c'est faux brillamment raconté, brillamment rapporté. C'est ainsi que le prestigitateur, on sait bien qu'il ne fait pas naître le lapin comme ça, bien entendu, qui a un truc, mais ça ne fait rien. On préfère quand même regarder un lapin amené par un prestigitateur que regarder des lapins dans une cage de lapins tout bêtement. Et alors, il va un peu plus loin encore dans le travail sur le graphisme puisque donc, il va représenter la lettre C elle-même partout en demi-cercle. Il court demi-courbé. Donc, c'est le C maintenant débarrassé de la cédille. Et le C, dont l'oubli par son choc est tombé. Et donc, si le C est en quelque manière envahi par le S grâce à la cédille et perd la partie face au S, il gagne la partie face au K parce que le K, quant à lui, le K de Kafka, le K un peu étranger dans la langue française, lui est très peu employé dans la langue française. Il n'est de nouveau employé relativement abondamment que maintenant parce que pas mal de mots de langue germanique ou autre sont venus renourir le K dans notre langue ainsi d'ailleurs que des acronymes divers et variés. Mais au fond, le K est une lettre qui était très rare et qui a recommencé à apparaître au XXe siècle relativement abondamment à cause des langues étrangères dans lesquelles les K arrivent de ci, de là. Et donc, on a de nouveau quelque chose de comique. Évidemment, on sait bien qu'il n'y a pas de lutte entre les lettres. On sait bien que le C ne se bat pas contre le S ne se bat pas contre le K mais au fond, c'est plutôt amusant d'imaginer que les lettres aussi se battent comme les Ukrainiens ou les Russes ou comme les Abares et les Bulgares dans les textes de Voltaire. Eh bien, voici le D a décidé son tour pour peu que le D tarde. Alors, ça fait un joli jeu Détarde, bien sûr, voilà un Détartran qui arrive, le Détarde et la Moutarde. Il faut contrôler donc que la dangle larde. Donc, là, il y a à la fois la lettre D dans Darde, le fait qu'on va dire le Détarde, voilà, il faut le D contre la langue et déjà de son droit, ils ont dans le discours le dos tendu sans cesse, il décrit son détour et donc, nous décrit la lettre, le dos de la lettre D est tendu, l'avant est comme le C en courbe si on veut et donc, effectivement, lui décrit son détour, ça ne veut pas dire grand-chose mais enfin, il y a D dans Décrit, il y a D dans Détour et jamais un coup de D n'abolira le hasard, dirait Malardé, qui s'est à la fois joué sur la lettre D et sur le D, le D à coudre dans tous les sens du terme et donc, on voit bien qu'on a là un texte qu'on pourrait commenter pendant des heures puisque ça continue, il y a toutes les lettres de l'alphabet et qu'au bout d'un moment on se lasserait parce que les effets sont toujours un peu les mêmes, c'est répétitif bien sûr, il joue une fois sur la forme de la lettre, il joue une fois sur les combats, il joue une fois sur l'anthropologie et il joue avec brillant et donc, comme souvent les choses qui sont brillantes, au bout d'un moment lassent un petit peu, évidemment. La force du poème de Rimbaud, Les Foyelles, c'est que c'est un sonnet, ça fait 14 vers, c'est bref, c'est extrêmement suggestif et Rimbaud ne se laisse pas aller, la réduplication infinie des mêmes procédés, il y a un sonnet avec 14 vers et des idées très différentes quant à la métrique et quant au jeu des images qui sont à l'intérieur de cela. D'autre part, les images dans le poème de Rimbaud sont clairement absurdes, c'est-à-dire qu'à noir, silence traversé des mondes et des anges, c'est extrêmement beau, silence traversé des mondes et des anges, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire, peu importe, eu bruissement divin des mers virides, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est extrêmement beau, c'est quelque part extrêmement séduisant, attirant, on n'a pas envie d'en rire, même si éventuellement il y a une forme d'humour qui peut se lire là-dedans, c'est concentré, c'est varié, ici au contraire, c'est répétitif, c'est un système à l'infini, comme aime bien le faire, si vous avez écouté l'émission pendant des années qui s'appelait Les Papous dans la tête, on se proposait comme ça des jeux régulièrement qui étaient longs, parfois c'était un peu lassant tellement ils étaient brillants ces gens-là, tellement ils sont bons, tellement ils ont d'entre-soi, tellement ils sont le cabaret des deux ânes ou des choses de ce genre, très élégants, très brillants, mais en même temps on a un peu un doute sur la valeur poétique de tout cela. Ceci dit, ici, on sent bien qu'il y a un intérêt si le texte est resté quelque part dans l'éthération française, c'est d'abord par son côté un peu étonnant, paradoxal, on se dit c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne ressemble ni à ce qu'écrivent Voltaire ou ce qu'écrivent Rousseau à ce moment-là au XVIIIe siècle, ni surtout à ce que feront les romantiques dans les années qui vont suivre. On a un texte, on va dire, qui est radicalement apolitique, radicalement peu engagé dans une direction ou une autre, qui est rigolo, ridicule, paradoxal, qui n'est pas acceptable sur le plan de la vérité intellectuelle, des choses de ce genre. Au fond, que la langue française est une harmonie imitative, on va dire oui, en effet, pourquoi pas, mais un peu comme l'anglais, comme l'italien, comme le chinois, comme le turc, etc. Plus personne en France ne croit un instant, en Angleterre ni ailleurs, que la langue française est la plus belle du monde par nécessité. Bon, on sait bien que le chinois vaut bien le français, qu'il vaut bien le grec, qu'il vaut bien le turc, qu'il vaut bien etc. Que toutes les langues ont leur valeur, leurs intérêts, que c'est bien de parler plein de langues, ou de savoir que plein de langues existent, que les visions du monde dépendent des langues, etc. avant que l'on a fabriquées. Et donc, on n'est plus du tout dans cette pensée-là. On est devant une sorte de curiosité, une curiosité qui, pour nous, vaut, parce qu'elle semble annoncer, alors qu'elle n'annonce pas du tout, des auteurs de la fin du XXe siècle et du XXIe siècle. Et donc, c'est un texte, effectivement, que des comédiens actuels, bon, j'imagine, genre Lucchini, mais aussi, quand on a pris ce genre de texte au Théâtre du Hangar ou ailleurs, ou qu'on le regarde d'un point de vue péricain ou autre, on va éventuellement goûter, admirer, avec lequel on va se plaire. Et de ce point de vue-là, on est très loin d'Anatole France. Anatole France, en 1891, a écrit un texte dans une revue qui s'appelait L'Illustration littéraire. Donc, c'est une revue un peu grand public. Anatole France, à ce moment-là, est en train de devenir célèbre. Et il écrit un des premiers textes sur Rimbaud. Il est à moitié convaincu d'Anatole France. Vous savez, Adolf France, qui était un homme, disons, athée, positiviste, etc., rieur, et tout, et tout. Et donc, Rimbaud vient de sortir. Il a entendu parler de Rimbaud par quelques textes de Verlaine. Alors, il dit, oui, c'est pas mal, ça ressemble à de la prose poétique. Il cite un texte de Rimbaud. Il dit, c'est quand même assez beau. Puis, il dit, il y en a un autre. Bon, alors là, il n'a aucun sens. Véritablement, il n'a aucun sens. Il commence à être célèbre, mais c'est le sonnet des voyelles. Et ça n'a vraiment aucun sens. Alors, il le cite, bon, alors, bouf, bof, bof. Puis, il dit, mais bon, il n'a aucun sens, mais il y a pire encore, il y a pire que ça, c'est Pisse. Alors, Pisse, c'est vraiment très mauvais. Rimbaud ne fait que du Pisse, mais Pisse, c'était pire que Rimbaud. Et l'article se finit par la référence à Pisse, qui est vraiment, c'est vraiment nul, nul complètement. Et pour Adatole France, on comprend bien Rimbaud. Il sent bien qu'il y a quelque chose dans le rythme des phrases qui est intéressant. Il ne comprend pas du tout l'intérêt du sonnet des voyelles. L'illumination de Rimbaud, il ne comprend pas, parce que lui, il est une sorte de positiviste qui regarde un peu les choses de loin. Vous savez qu'Adatole France est un auteur très défendu, maintenant, il est en mauvais état, par Milan Kundera, comme un auteur ironique, humoristique, qui met à distance les choses. Et d'ailleurs, il n'a pas tort, parce que c'est tout à fait vrai, les romans d'Adatole France gagnent à être relus. Mais ce n'est pas du tout un auteur à la Victor Hugo. Il a horreur de ça, véritablement. Et donc, il a fondamentalement horreur de Rimbaud. Mais il ne rentre pas du tout dans la logique laitriste, la logique qui sera celle de Pérec ou de gens comme ça. Pease lui est tout aussi incompréhensible. C'est encore pire. Il dit, je vous cite quelques vers de Pease et puis je renonce à plus parce que là, vraiment, c'est terrible, ce n'est pas possible, là, ce n'est pas possible. Donc, on voit bien que dès 1891, quelqu'un de célèbre, qui va devenir surtout très célèbre ensuite et qui est un des auteurs français les plus admirés en Arménie parce qu'Anatole France, c'est celui qui a reconnu le premier, le génocide arménien. Donc, c'est un auteur qui, pour nous, est un auteur qu'on admire un peu moins que d'autres. On admire davantage Proust qu'Anatole France mais pour les Arméniens, c'est Anatole France d'abord. Donc, un auteur important qui, dès 1891, établit le lien entre le sonnet des voyelles de Rimbaud et le poème de Pease. Mais pour les deux, ce n'est pas de la bonne littérature. Pour lui, bien sûr, il sent bien qu'il y a quelque chose de plus dans Rimbaud et d'ailleurs, on va peut-être lui donner raison. Pease, c'est complètement nul. Pour lui, c'est incompréhensible, c'est risible, c'est mal foutu. Mais le temps n'a pas totalement donné raison à Anatole France. D'un côté, Rimbaud est devenu plus important peut-être pour nous qu'Anatole France, ce qui n'était pas le cas pour Anatole France en 1891, mais aussi la littérature du type jeux, etc., grands rhétoriqueurs, jeux sur l'esprit que font les troubadours, par exemple, que font les grands rhétoriqueurs au XIVe, XVe siècle, que font les gens de Lullippo et bien d'autres au XXe siècle, que font même des gens comme Paul Valéry un peu avant. Cette littérature qui contient le jeu, qui ne vaut pas par les sentiments qui sont apportés et qui ne vaut pas non plus par les idées politiques ni par même la distance morale, cette littérature peut pour nous avoir un certain intérêt. Alors, Pease a ceci aussi d'enfin intéressant, c'est qu'il arrive qu'il y a une catégorie qui existe en peinture en emploi volontiers celle des petits maîtres. C'est-à-dire, il y a les grands maîtres, Rembrandt, Delacroix, Rubens et on va dire quand il y a une exposition Vermeer à Paris, tout le monde s'y précipite et on constate presque avec effroi que tous les tableaux de Vermeer sont des chefs-d'oeuvre. C'est embêtant, c'est comme ça. C'est à peu près pareil pour Rembrandt et c'est à peu près pareil pour les sculptures de Rodin et on se dit bon là, il y a des gens qui sont vraiment extraordinaires. Il y a parfois quelques oeuvres de jeunesse où il se prévère un petit peu mais ça va très vite. Mais il y a aussi la catégorie des petits maîtres, c'est-à-dire des gens dont on connaît assez peu le nom. Parfois, il y a une exposition ici ou là dans un musée de province ou à Paris ou à hier et on constate en effet que ce petit maître n'est pas d'un intérêt phénoménal, ne vaut pas Goya et les gens qui précèdent et en musique pareil que tel ou tel ne vaut pas Mozart, Bach ou Beethoven mais soudain, il y a une oeuvre à l'intérieur d'une oeuvre un peu moyenne, on va dire, voire éventuellement nulle qui nous paraît émerger comme une sorte de détail particulier et comme hétérogène à l'ensemble de l'oeuvre et soudain, il y a là un tableau qui est au musée de Montpellier ou ailleurs dont on ne connaît pas l'auteur et on est un peu écuré quand on découvre le reste de l'oeuvre de l'auteur et on se dit mais ce tableau-là est aussi beau supposant qu'un Vermeer ou un Wiesnel ou un Rembrandt ou autre, ce n'est pas le même, il a une originalité profonde et donc là, il y a quelque chose de très particulier, on sait bien qu'il y a un livre de Pierre Bayard qui s'appelle Comment améliorer les oeuvres ratées ? Alors la thèse de Bayard c'est chez les grands écrivains, Victor Hugo, chez les grands peintres, de temps en temps, il y a une oeuvre ratée. Alors lui, il se donne comme projet d'améliorer les oeuvres ratées des grands écrivains. Mais il y a aussi parfois presque l'inverse chez les écrivains, des peintres qui ne sont pas reconnus par la postérité comme des grands et peut-être avec raison. C'est vrai que quand on essaie de lire les Vaudevides de Pisse, on n'a pas envie de les mettre en scène, c'est vraiment très daté d'un moment des années 1780, 1800, jusqu'à 1800 à peu près. Et donc un metteur en scène pourrait difficilement les remettre en scène tellement c'est bourré d'allusions à l'époque, etc. Et que ça ne nous paraît pas d'un très bon goût pour nous, véritablement. Peut-être qu'un metteur en scène pourrait le remettre en scène cependant. Mais de temps en temps, chez ces auteurs marginaux, Pisse n'a pas été un marginal. C'est un auteur au centre du système, véritablement. Il a été secrétaire de la préfecture de police, il a été financé par le comte d'Artois. C'était quelqu'un d'aussi important qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi, Philippe Solers, des gens comme ça. Des gens qui sont dans le centre littéraire, vraiment. Je ne sais pas si dans 100 ans il restera grand-chose de Solers. Peut-être qu'il restera de Solers, c'est possible, un texte ou deux, publié, on ne sait pas où, c'est possible, ce n'est pas sûr, je n'en sais rien, peut-être l'ensemble de son œuvre, je ne sais pas. Mais enfin, je retire le mot marginal parce que Rimbaud était un auteur marginal de son vivant, c'est-à-dire que personne ne le connaissait à part deux trois copains, il était très pauvre, Piste n'était pas du tout pauvre, il était au centre du système, etc. Mais on va dire, pour nous, il ne brille pas de mille feux. Mais à l'intérieur de son œuvre, il y a un texte qui est vraiment intéressant. On va de même avec un auteur comme Vivant de Nom, auteur contemporain de Piste qui a composé diverses choses sur l'Égypte et qui a fondé le musée du... Enfin, qui n'a pas fondé le musée du Louvre mais qui a vraiment organisé le musée du Louvre qui a un nom très joli mais il a un texte merveilleux qui s'appelle Point de l'endemain et ce texte est un des plus beaux textes de la littérature française. Autre auteur tout à fait particulier aussi, Chaudre de Laclos que j'ai cité aussi, auteur d'un certain nombre de textes, d'un discours sur le boulet creux, d'un texte intéressant sur l'éducation des femmes, de plans sur les rues de Paris, etc. Et au milieu de tout ça, il y a un livre absolu qui est Les Lisons dangereuses. Rien ne le laisse annoncer avant et ensuite, il n'y a rien d'autre qui ressemble à cela. Et donc, on pourrait se dire, totalement sans intérêt, enfin intéressant pour l'histoire de l'éducation des femmes, la fabrication des boulets, etc. Bon, on pourrait envoyer ça à Poutine ou autre, son bouquin, voilà. Mais ça, il invente le boulet qui, poum, explose sur le terrain. Bon, mais disons que le reste de la Chaudre de Laclos n'a pas grand intérêt. Et brusquement, il y a une oeuvre, alors lui, c'est un roman, mais pour P.I.S., il y a juste quelques pages, on va dire, et une chanson que vous pouvez écouter sur Internet, on la trouve, de Marc Augeret qui s'appelle De la liberté des nègres, qui est une très belle chanson de révolte, de révolte des nègres contre leur esclavage. Et c'est un très beau texte et Marc Augeret a eu bien raison de le mettre en musique en utilisant d'ailleurs la musique de l'époque et en le traitant avec sa voix. Et donc, il reste de P.I.S., deux textes, un chanté par Marc Augeret et puis ce texte-là, commenté et qu'on trouve parfois dans les manuels de littérature au milieu des curiositas, curiositatesses, si on voulait faire du latin. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Il s'agissait à l'instant d'un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche lundi 13 mars 2023 autour du poème de Antoine-Pierre-Augustin de Pisse, Harmonie imitative de la langue française. Réalisation et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Le saviez-vous ? Républicain, quel sort était celui du nègre qu'à son rang parmi les humains un sage décret réintègre ? Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre est éteint de son sang. dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste. dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste. dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste. dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste. dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste. dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste, dénié, m'épargnié et tout le reste. Vous dans vos bois, nous dans nos murs Cernons ces ennemis obscurs Et nous en détruirons le reste Et nous en détruirons le reste Et nous en détruirons le reste